C'est une histoire d'hommes, de passionnés, rassemblés autour d'une vision audacieuse. Le projet Plangeran doit poser la première pierre de la reconstruction d'un domaine mythique au sein même du site classé du Mont-Blanc, les Grands Montées. Une épopée grandiose, mais qui implique des enjeux hors normes et une maîtrise à toute épreuve. C'est une forte attente de notre clientèle et aussi du personnel de la compagnie du Mont-Blanc et des Grands Montées. Le maître mot c'était le respect, respect des engagements, respect des délais et enfin respect du site. C'est gigantesque parce qu'un projet consiste à remplacer deux télésièges par une seule télécabine, 10 places, et dans un temps très réduit puisque les travaux ont commencé début mai et doivent se terminer en décembre. Donc, grosses contraintes au niveau tant de la taille du chantier que du timing à tenir. Alors, c'est un appareil structurant, c'était un appareil aussi ancien. Je crois que de mémoire, il devait avoir pas loin d'une trentaine d'années. Les caractéristiques techniques sont à l'image d'une machine exceptionnelle parce que nous avons quand même pratiquement 2500 mètres de long sur 900 mètres de dénivelé qui vont à la vitesse de 6 mètres secondes transporter 3200 personneurs et avec 84 cabines et une puissance installée de 1523 chevaux exactement. C'est la plus grosse machine en termes de puissance dénivelé des billes que nous ayons installée de ce type. Des projets comme ça sont regardés avec attention par tout le monde. Les investisseurs qui veulent vérifier qu'on est capable de sortir en site classé c'est un beau projet absolument fondamental pour l'économie de la Bretagne sans pour autant gâcher une biodiversité exceptionnelle et des sites et des paysages que nous ne remplacerons pas. Tout le monde veut préserver ce site exceptionnel. Donc on s'est tous retroussé les manches, compagnie du Mont-Blanc, service de l'État, POMA. L'appareil a été configuré en reprenant le tracé des installations existantes dans la partie basse notamment et l'appareil a également permis de limiter le nombre de pylônes installés puisque nous en avons supprimé 25 et nous n'en avons réinstallé que 17. Chacun y a trouvé son compte. Voilà un projet qui a diminué l'impact paysager. La beauté de la vallée de Chamonix, la beauté du site des Grandmontais, elle est évidente, elle saute aux yeux. La richesse de la biodiversité, c'est là que nous avons demandé à l'opérateur, à la compagnie du Mont-Blanc de faire attention. Un écosystème et une biodiversité unique. Des espèces qui ont trouvé refuge et quiétude sur ces portes mythiques et vivent désormais en harmonie avec l'homme. L'enjeu est de ne pas dérégler ce fragile équilibre. On a travaillé avec un écologue et donc il y a un certain nombre d'inventaires, plusieurs dizaines d'inventaires qui ont été conduits tout autour du chantier. EPOD est intervenu sur ce projet à la demande de la compagnie du Mont-Blanc pour réaliser l'étude d'impact du projet. Nous avons mené cette étude sur l'année 2013 et EPOD a également assuré une mission de conseil et de suivi du chantier tout au long de l'année 2014. On a pu receler plusieurs particularités écologiques le long de la ligne de plongeurant du projet, notamment sur le groupe des oiseaux, ce qu'on appelle l'avifaune, avec plusieurs espèces protégées, surtout sur la moitié basse du projet. Et puis un peu plus haut, on va retrouver des habitats favorables au tétralyre, donc une espèce qui n'est pas protégée mais qui est emblématique. Et puis un troisième point aussi sur les insectes, on a retrouvé une espèce protégée, donc le solitaire, qui est une petite espèce de papillon jaune, très jolie et qui vit dans les Landes. Les particularités du site ont eu un rôle sur le déroulement du chantier, aussi bien sur les différentes phases et sur le calendrier, puisque le calendrier des travaux a dû être adapté en fonction des cycles de vie des espèces qui ont été identifiés. Ces enjeux environnementaux, finalement, nous ont permis de nous déployer différemment de ce que nous avions pu imaginer au départ, et nous avons su faire preuve de souplesse et réorganiser les tâches au sein même d'un planning chantier qui n'a pas souffert en termes de délai final. Nous avons déployé ici nos techniques les plus récentes et les plus innovantes. Nous avons fait en sorte de minimiser au plus court la durée de réalisation des tâches pour impacter au minimum l'environnement et rendre à la nature tous ses droits le plus vite possible. L'opération des tâches l'opérateurs, la mairie de Chamonix, la compagnie du Mont-Blanc, POMA, ont très vite su associer le monde de la nature à l'exercice. Une réglementation très complexe sur un site qui est presque sacré, mais dans lequel en même temps nous devons investir pour pouvoir présenter une insertion paysagère meilleure, avec une difficulté sur la faune et la flore. Eh bien, au lieu de rester dans l'ambiguïté, on a très vite posé les exigences, les contreparties, exposé les difficultés, et on y est arrivé. L'appareil va permettre aujourd'hui de transporter de façon plus confortable, plus silencieuse, les visiteurs, les skieurs, faire les sommets puisqu'il va plus haut dans le site, et desservir ainsi de façon beaucoup plus harmonieuse cet environnement magique que sont les Grands Montailles. En tant qu'utilisateur, on a accueilli aussi ce projet avec beaucoup de plaisir parce qu'il nous offre quelque chose qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, l'implantation de cet appareil va permettre de faire tout de suite du ski, de chausser immédiatement en haut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus de s'étendre, mais d'optimiser au maximum ces remontées mécaniques pour ne plus avoir un impact sur l'environnement, avoir un impact minimum sur l'environnement. une plonge au rang est tout à fait dans cet objectif, dans cette politique, dans cette culture. Ça va poser une base sur la manière de gérer ces chantiers-là. Avoir réalisé une nouvelle installation à plonge au rang et l'avoir réalisé de cette manière-là, montre finalement les techniques et l'adaptation des techniques à la prise en compte de ce que sera demain le tourisme, plus qualitatif, moins impactant sur le plan environnemental, à travers ce projet-là, on va continuer à construire l'histoire du site, qui est très riche. Là, c'est le lancement d'un nouveau départ pour les Grands Montais. Donc on renoue avec l'esprit pionnier, l'audace et la persévérance. Cette histoire fait désormais partie intégrante du mythe des Grands Montais, un exemple qui doit servir d'inspiration aux projets à venir et aux générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada